C'est vrai que nous avons débuté depuis fort longtemps, c'est d'abord par le recensement des personnes impactées par cette pandémie. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons, depuis deux jours, nous avons fermé le marché de Khouma pour quatre jours, pour élargir, pour déguerpir d'abord, pour élargir les voies et pour permettre une sécurité sanitaire, mais aussi une sécurité tout court. Raison pour laquelle nous avons fermé le marché de Khouma pour quatre jours. Nous continuons les travaux et je pense qu'on espère terminer ça demain. Là, nous venons avec le district et l'hôpital de Richatolle de leur doter de 36 lits d'une valeur de 112 millions en relation avec nos partenaires de Limoges. Mais aussi, nous avons prévu de doter le district sanitaire de Richatolle de 11 millions de médicaments qu'ils vont faire l'expression de besoins et que nous allons fournir très rapidement dans les jours à venir. Nous avons aussi, dans le cadre de l'appui alimentaire au Dara de Richatolle, qui tourne autour de 200, nous avons dégagé 30 tonnes de riz, 1000 litres d'huile sans savon de 300 grammes x 18 et du cotol de l'eau de Javel, des lavabos, 40 lavabos mobiles pour d'abord le district sanitaire, les Dara et les zones à forte fréquence. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous terminons par le lancement d'une journée de désinfection de la ville de Richatolle que nous voulons faire avec la bonne pratique, avec les personnes assarmentées et les produits adaptés. Et je pense que c'est essentiel, comme vient de le dire le capitaine Diallo. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, nous allons, toute la ville de Richatolle, procéder à la désinfection de notre ville. Je lance un appel, c'est surtout et particulièrement que chacun de nous reste chez soi. C'est important. Et je pense que le seul médicament aujourd'hui, c'est de ne pas, de rester confiné au mieux. Et de ne se déplacer que quand le besoin est réellement là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'appel de tout un chacun, de toutes les autorités, mais aussi des autorités locales, que nous devons nous tous travailler à contenir cette maladie. Et je pense que la meilleure des manières, et le seul médicament aujourd'hui, c'est que chacun reste chez soi. C'est important. Nous travaillons tous aujourd'hui sur l'urbanisme, avec les cadres administratifs et le secteur général de la mairie. Nous travaillons tous ensemble avec le secteur général de la mairie. Nous travaillons tous ensemble. Nous sommes les commerçants et nous avons parlé de l'intérêt général pour nettoyer le marché. Nous travaillons tous ensemble pour les enfants et les enfants. C'est ce que nous travaillons ensemble. Nous travaillons tous ensemble. Les communes du Château ont l'habitude d'obtenir le district sanitaire. Nous travaillons tous sur le salaire et la santé. Nous travaillons tous sur 2 millions de dollars pour les salaires. Nous travaillons tous sur 11 millions pour les médicaments. Nous travaillons tous sur 36 millions. Nous travaillons tous sur les partenaires de Limoges. Nous travaillons tous sur les produits d'hygiène. Nous travaillons tous sur les produits d'hygiène. Nous travaillons tous sur les jeunes. Nous travaillons tous sur les services des jeunes. Nous travaillons tous sur les produits d'hygiène. Nous travaillons tous sur les produits pour faire des services de l'hygiène. Nous travaillons tous sur les produits d'hygiène et beaucoup decheurs firent. Nous travaillons tous sur les produits d'hygiène pour la vision des asymptotes pour lesulse «musique ». Le consommateur a beaucoup d'hygiène pour désinfecter la décision des richesses. C'est ce qu'on a fait pour que l'on puisse le faire. Comme on a fait dans le service d'hygiène ou le docteur, il faut que l'on puisse le faire. Tout ce qu'on a fait pour l'accompagnement, c'est que l'on puisse le faire pour que l'on puisse le faire. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Il faut aussi dire que l'on puisse le faire pour nous stigmatiser. Nous sommes les févères de Japon. Donc, nous pardonnons les amis et les amis. Tout le monde sait que l'on a fait pour les accompagner. Et je pense qu'on doit aussi rester là pour les enfants. Qu'est-ce que l'on puisse le faire pour les enfants? C'est ce qu'on a dit. On a dit les gestes barrières. On a dit qu'on a commandé 40 lavabos mobiles. Ce sont des marchés et des postes de santé. On a dit qu'il y a des masques localement. On a déjà fait l'engagement pour les couturiers. Pour qu'on puisse distribuer les couches les plus exposées. Les commerçants, les femmes, les marchés. Je pense que c'est ce qu'il y a pour notre art.